L'enjeu, Robert Ménard, c'est la majorité absolue pour le RN, c'est ça l'enjeu ? Oui, manifestement, et en plus on en est à deux doigts quand même, on peut essayer de se rassurer en disant mais non, mais non, manifestement, oui je le disais, c'est un succès pour le Rassemblement National, un succès en dépit de tout, en dépit d'un chef de file qui ne cesse de rogner sur ses engagements, en dépit d'un certain nombre de propos sur la binationalité qui ont de quoi vous faire froid dans le dos, quoi qu'ils en disent, en dépit de plein plein de choses, il y a aujourd'hui une vague Rassemblement National, moi je l'ai vu chez moi, et nous on en a fait nous-mêmes les frais, il y a un tel ras-le-bol du chef de l'État que n'importe quel argument, que pas un seul argument est audible. Vous essayez de tenir un propos un peu raisonnable en disant quand même, est-ce qu'aujourd'hui on peut augmenter tout le monde dans la situation économique présente ? Les gens, ils haussent les épaules. C'est inéluctable, si je vous comprends bien, Robert Ménard. C'est inéluctable quand on vous entend, on a l'impression que... Je ne sais pas, je pense que le premier, j'ai été de ceux qui peut-être ont sous-estimé aujourd'hui un certain nombre de choses. Je pensais qu'on pouvait discuter tranquillement avec les gens en disant oui, sur ce point, c'est vrai que le Rassemblement National, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration, c'est vrai que sur les questions d'insécurité, ils ont montré du doigt les problèmes et tout ça. Mais en même temps, soyons raisonnables, on ne va pas faire de l'immigration zéro, ce n'est pas vrai, et du jour au lendemain, on ne va pas régler tous les problèmes d'insécurité. Dans ma ville, comme dans toute la France, ça n'existe pas ça. Mais écoutez, quand j'essaye de dire ça, on me dit oui, non, 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 mais attendez, les autres, on a donné, on veut nous, maintenant, que ce soit eux, on verra. Moi, je souhaite bien du courage au Rassemblement National. Je ne sais pas comment ça va se passer dès le 10 septembre. Robert Ménard, c'est sympa, se met à coup le pas, c'est un peu tardif, non ? Parce que, dites-moi, quand même, vous avez joué tous les jeux. Vous avez joué Macron. Et bon, vous voyez dans quel chaos on est aujourd'hui. Vous avez joué le Rassemblement National, et vous voyez dans quel chaos on est aujourd'hui. Et là, vous nous dites, oh, j'ai essayé de donner une balle à l'un, une balle à l'autre, et je m'étonne que cette balle, je me la prenne en pleine face aujourd'hui. Mais vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'avec ces gens-là, il ne faut pas jouer, en fait. Il faut dire exactement où on est. Et vous voyez, moi, hier, quand j'ai regardé ces élections, je me suis dit, en fait, ces heures historiques, elles font et elles défont les grands hommes. Il y a eu, pour moi, trois personnes remarquables hier. Il y a eu Hollande, François Hollande, qui s'est positionné comme ancien président de la République, qui a eu une parole claire, qui pensait à la France avant de penser à lui-même. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. On a eu Gabriel Attal, qu'on a retrouvé comme un homme, avec une parole claire également, qui avait pris enfin la dimension de ce que c'était d'être le Premier ministre de la France. Et on avait François Ruffin. François Ruffin, que j'ai trouvé très touchant, avec cette France qui souffre, qui était derrière lui, et qui l'a pas ramenée, qui était très touchant. Et par contre, on a eu, là aussi, vous voyez comme quoi, dans notre propre camp, il y a eu aussi des choses qui n'étaient pas normales et qui n'étaient pas dignes. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, dont on espérait effectivement qu'à ce moment-là, il comprendrait quelle était la dimension historique de sa prise de parole. Ça vous a choqué qu'il prenne la parole, le Premier de la France Insoumise à prendre la parole ? Ça m'a pas choqué qu'il ait été le Premier à prendre la parole. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il se soit affiché avec Rima Hassan. Donc, il a décidé, en fait, de dire à tous les gens d'une gauche beaucoup plus relative, centriste, qu'en fait, il ne voulait pas d'eux. C'est de la provocation ? Il a joué le jeu et la carte du Rassemblement National. Il a joué perdant. Vous venez de citer Hollande, Attal et Ruffin. Est-ce que ça veut dire que la gauche a encore une carte à jouer au second tour ? Non ? Ben non ! Ben non ! Pardon, il n'y a plus de carte à jouer au second tour ! C'est terminé ! C'est-à-dire que là, ce qu'on peut jouer, c'est effectivement de limiter la casse et d'avoir des gens et des députés qui soient des vrais députés qui vont travailler, effectivement, comme Ruffin, comme Hollande, des gens qui vont se battre. Ce qu'on peut essayer, c'est de limiter la casse. Mais quand j'entendais les gens du Front Populaire hier dire « On a encore une chance de gagner », de qui se moque-t-on, en fait ? Jean-Daniel Lévy, c'est mort pour la gauche ? On ne va pas dire définitivement que c'est mort, mais en tout cas, c'est... Je vous propose la question de façon volontairement provoquée. C'est l'hypothèse qui est une hypothèse à l'heure actuelle qui est, on va dire, avec un niveau de probabilité extrêmement faible. La majorité absolue pour le nouveau Front Populaire, c'est impossible, a priori ? Sur le papier, ça ne paraît pas comme étant envisageable, oui. Et pour compléter ça, j'ai retrouvé mes chiffres. William Yannick, c'est génial ! Il est trop fort ! Il m'a fallu 8 minutes, mais ça y est, je les ai. Donc, 577 circonscriptions. Au dernier pointage, hier soir, l'alliance LR-RN est arrivée en tête dans 297 de ces 577 circonscriptions. Le nouveau Front Populaire, 159. Le camp Macron, 70. Ça montre aussi l'écart, le fossé qui s'est creusé entre le Rassemblement National et les autres. Un dernier mot d'ailleurs, les candidats ciotistes LR-RN s'en sont très très bien sortis avec plus d'une trentaine qui ont été élus hier soir, dès le premier tour. Et ils ont clairement tendu la main à tous les LR. Robert Ménard, justement, tiens, l'attitude et les consignes de vote qui ont été données dès hier soir par les uns et les autres. Peut-être d'abord, justement, les Républicains. Pas de consigne de vote du côté des Républicains. Vous trouvez ça responsable ? Je trouve tout ça inutile. Les gens sont contre-foutes des consignes de vote. Alors, est-ce qu'on n'a pas enfin compris, il faut dire à Isabelle Saporta, que moi, je ne suis pas d'un camp, contrairement à elle. J'essaie juste d'essayer de comprendre et de peser au mieux. Ça ne marche pas terrible non plus, remarquez. Comment ? Je dis, ça ne marche pas terrible non plus. Je veux dire, vous dites que vous n'êtes pas d'un camp. Je crois que votre femme n'est pas en très bonne posture. Très bien, mais vous, sur votre nuage, vous pouvez juger les gens sur ce qu'ils font de haut. Moi, je me fiche des consignes de vote et surtout, les Français s'en contrefoutent des consignes de vote. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens parce que, j'en sais rien, parce que la droite leur a dit de faire telle ou telle chose, ou la gauche, ils vont le faire. Mais il y a longtemps que ça ne marche plus comme ça. Il y a longtemps que ça ne marche plus comme ça. Quant à la dignité de M. Attal, Ruffin, Hollande, très bien, mais pour quel résultat ? Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que M. Hollande, ce n'est pas un échec total pendant son quinquennat ? Est-ce que M. Attal, ça a bien marché ? Oui, à l'éducation nationale, il a fait des choses. Mais depuis, quant à M. Ruffin, qu'est-ce qu'il fait ? En même temps, c'est compliqué de faire grand-chose. Donc, je rends hommage à M. Attal en disant 5 mois, il a fait ce qu'aucun type de gauche ou de droite n'avait jamais été capable de faire. J'essaye juste, au milieu de ces gens qui, comme vous, ne cessez de prendre position pour un camp et pour un autre, de dire simplement, peut-être que dans un camp, il y a de bonnes idées, peut-être que dans un camp, il n'y en a pas de bonnes. Mais en France, vous aimez, vous tous, les commentateurs, comme les acteurs de la vie politique, une espèce de guerre civile larvée. Ce coup-ci, vous l'avez en effet. Pardonnez-moi, le macronisme, c'était ça. C'était prendre dans un camp et prendre dans l'autre. Et aujourd'hui, on est au chaos et quasiment à la guerre civile en croire le président de la République. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien que le camp de la gauche contre la droite, ce n'était peut-être pas terrible. Mais le macronisme, c'est vraiment nul. Mais attendez, qu'est-ce que vous nous racontez sur, je ne sais pas moi, sur la Covid, ils n'ont pas été si nuls que ça ? Vous préférez les extrêmes droites qui disaient que c'était volontaire, que c'était une espèce d'épidémie organisée où la gauche qui passe son temps à taper sur un gouvernement parce qu'il n'est pas commun. Vous, c'est la gauche que vous défendez envers et contre tout quand c'est un naufrage en ce moment. Je suis d'accord avec vous. On vous sent sonner, Robert Ménard, pardon. Un peu, mais vous ne l'êtes pas, vous. Vous ne l'êtes pas, mais vous ridolez. Je vous pose des questions. Vous ne l'êtes pas, et vous pensez que c'est une chose formidable qui va arriver à la France dans les trois mois à venir, mais je n'en suis pas sûr du tout. Et je ne suis pas observateur de la vie politique. Je suis acteur de la vie politique. Et oui, je me désole de ce qui arrive à mon pays. La seule chose que je me dis aujourd'hui, c'est qui porte les bonnes réponses aux questions que chacun devrait se poser ? Qui ? Un centre, une droite et une gauche qui sont dans une espèce de course à l'échalote à qui promettra le plus ? Je ne crois pas. Moi, je suis maire de cette ville de Béziers, pour assurer que les finances soient à peu près bien portantes. Je ne dis pas oui à n'importe quoi. Oui, je suis sonné, inquiet pour mon pays. En tout cas, Robert Ménard, je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Moi, je ne remets absolument pas en cause votre engagement auprès de votre ville ou votre engagement d'élu local, absolument pas. Et je ne me permettrai pas de le faire. En revanche, ce que je vois, c'est que pour quelqu'un qui s'est battu parfois aux côtés du Rassemblement national, vous êtes désespérés aujourd'hui qu'il passe. Et donc, c'est un vote contestataire. Et j'aimerais bien que tous les Français qui vous écoutent ce matin se disent ça, tous nos auditeurs, c'est que quand Robert Ménard voit le RN aux portes du pouvoir, il est inquiet. Et vous êtes inquiet, et moi, c'est cette inquiétude qui m'intéresse ce matin. Vous avez raison. Et pour être tout à fait honnête, Isabelle, pour être tout à fait honnête, évidemment qu'il est plus facile de voter Front National parce que c'est un vote de protestation quand tu te dis que ce n'est pas un enjeu immédiat. Vous voyez ce que je veux te dire ? Au dernier présidentiel, tu ne pensais pas vraiment que Marine Le Pen allait être élue. Moi, j'ai beaucoup milité pour que le Front National évolue. Et il évolue, et il n'est plus le même qu'il y a que le Front National de Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup fait, je pense que j'ai pesé sur une partie de ses décisions. Je pensais, alors peut-être naïvement, peut-être me donnant un rôle que je n'avais pas, que sur un certain nombre de choses, je l'ai fait pendant la dernière présidentielle, il évoluerait un peu plus. Moi, ce qui m'a alerté, c'est évidemment tout ce qui concerne la politique internationale. Je sais qu'elle pèse peu aujourd'hui dans le choix des Français. Mais l'aspect pro-russe, allez, je vais vite en besogne, du Rassemblement National, ça m'inquiète. Quand je vois le Rassemblement National, vous avez vu la semaine dernière, dire oui, un certain nombre de binationaux ne pourront pas briguer tel ou tel poste. Si c'était ça, si c'était quelques dizaines de postes, je dirais, et pourquoi pas ? Sauf que je sais très bien quelle petite musique il y a derrière, c'est au fond, tous les binationaux, ils sont un tout petit peu suspects. Tout ça, je rêvais que le Rassemblement National, et je le rêve encore pour mon pays, pas pour le Rassemblement National. Je n'ai jamais été membre du Rassemblement National, et ce n'est pas mon affaire. Mais j'espérais que pour mon pays, il évoluerait plus vite qu'il n'évolue. Merci beaucoup Robert Ménard.